Nous voulons mener une politique comme ici en Europe. Les gens négocient avec Kabila en cachette. Ils ont peur que ce soit visuel, que ce soit médiatisé, parce que le peuple a eu un nabal. C'est-à-dire que le peuple a eu un nabal. Alors nous, nous voulons ce que nous faisons, que la population soit consciente de ce que nous faisons. La population soit informée de ce que nous allons faire. Si nous disons que nous voulons être les dauphins, nous voulons avoir le pouvoir au Congo pour transformer le Congo, parce que le Congo a besoin de nous, et nous le disons devant tout le monde. On n'a pas besoin de se cacher pour aller au cercle sur la coucou. Nous ne voulons pas diriger le Congo par défi. Je vous donne l'exemple qui est simple. Joseph Kabila, quand on fait lecture à l'avisage d'avisage de Kabila, on voit que ce messire est passé des événements, comme je viens de dire. Mais lorsque l'opposition, Joseph Kabila, consciemment, il sait qu'un mandat naïcide en 2016, mais pourquoi il n'est pas parti ? Ça cause du rassemblement. C'est ça aussi, je voulais dire, Maudé, pourquoi il n'est pas parti ? Ça cause du rassemblement. Joseph Kabila, mandat naïcide. Mais lorsque le rassemblement dit clairement à Joseph Kabila, vous pensez que je suis opposant, j'ai dit clairement que Mme Oumba, je suis opposant, j'ai dit clairement que Mme Oumba, l'église catholique, normalement, ne peut pas diriger un pays comme les nôtres, parce que l'église catholique est une institution internationale. Donc si aujourd'hui, le cardinal Monsengo doit nous dire ce qu'il fait, si c'est pour aider le Congo, c'est bien. Mais je ne pense pas que le cardinal Monsengo, elle a fait le prospé що, poste наïa catholique, pour diriger un pays comme le Congo. Donc elle a différentes, plutôt, elle a pas tout, il faut diriger le Congo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sentir en nous une bonne éducation. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent diriger le Congo, aujourd'hui, ils sont pas là-bas, il faut bien édiquer, parce qu'aujourd'hui, pour être président du Congo, il faut être une personne qui a une bonne éducation, il faut avoir une bonne hausse nature, il faut avoir une base, Yama Kasi est aussi quelqu'un de respect Qui ne sait pas insulter Quelqu'un qui a le temps de comprendre quelque chose Avant d'agir, pas quelqu'un agité Quelqu'un qui a du temps à écouter les autres Pourquoi l'autre a réfléchi ainsi Et qui accepte aussi l'autre Bonjour très chers amis Vous êtes bien sur Diamant Noir TV Avec votre servante Gisèle Wumba Mais ce soir je ne suis pas toute seule Je suis avec Andréas Mouzon Sans plus tarder Je commence à vous présenter mon invité Bonsoir Andréas Bonsoir madame Oombra Je n'ai pas eu parce que Je suis un grand journaliste Il n'y a pas de grand journaliste Parce que je suis presque pareil Pour moi ça revient au même Ah non Je suis un grand journaliste Je suis un grand journaliste Je suis un grand journaliste Je suis Andréas Mouzon Merci beaucoup Merci beaucoup Et bonne année aussi pour cette année Merci Merci Andréas Sans plus tarder pour tout te lématé Tout le monde est à mon ami Je suis un grand journaliste Et je suis un grand journaliste Je vais répondre vraiment Mama Wumba D'accord Andréas, vous avez dit Le 31 décembre Comment vous avez réactionné ? Alors Le problème est le 31 décembre C'est choquant Parce que lorsque vous avez Le problème est le Congo Vous avez dit Comment l'autorité Vous avez dit Comment l'on peut agir Sur une population Qui n'est pas armée Alors ces problèmes là Ils ont dû Dans l'éducation C'est à dire que Dans la classe politique Il y a le Congo Lorsqu'on constate Ce qui se passe Dans l'ensemble De la classe politique Tous les hommes ont un problème Ils ont lié l'éducation Depuis l'époque coloniale C'est à dire que La plupart des personnes Qui dirigent Je ne dis pas que tout le monde La plupart des personnes Qui dirigent le Congo Aujourd'hui Ce sont les enfants Des esclaves A l'époque coloniale Et ces esclaves là Qui étaient nos parents A l'époque coloniale N'ont pas pu éduquer Les enfants Ou conscientiser Les enfants Aux affaires politiques Et bien On a un enfant Qui était esclave Qui était indépendance Pour nous sauver Politiquement aussi Comme socialement Et nous avons besoin De pouvoir Aux parents N'ont pas pu développer Sciences ou en a politique N'ont pas pu développer Gestion Pour nous diriger En un peu Donc Nous avons besoin De gestion Vision De nos parents Et des esclaves A l'époque coloniale Nous avons besoin Comme Les parents Qui étaient mieux placés Politiquement Nous avons fait A l'époque coloniale Nous avons joué Nous avons profité De la faiblesse Les congolais Parce qu'ils étaient Moins édiqués Nous avons profité De la faiblesse Et nous avons Continué De diriger Dans le Congo Ce qui fait Qu'ils ne sont pas Conscients De ce qui se passe Même ce qui se passe Aujourd'hui A l'Est A l'Est Ces gens-là Ne se posent pas La question Est-il normal Qu'ils ne soient pas Ils ne savent Je me pose la question Est-ce que Pourquoi Politicien Est-ce que Pourquoi Gérer RDC Donc Les alli Inconscience Ou encore Immaturité Politique Ce sont des termes Que moi je peux Employer Pour démontrer Comment ces gens Sont arrivés Dans la politique Qui a congodon Pour bango Les congos Les appartiennent Ils peuvent rester Au pouvoir Longtemps Diriger Quel que soit Que va Zobomabatou Ou ce qui se passe Au congo Et ils s'en foutent Pour na bango Ils doivent être là Mais Tant où Il y a Monaki J'en est Léki Bande Kono Peuple Congolais Bacoufaki Il y a Tant où Il y a Congo C'est ça Ce qui est Je me suis posé La question Je me suis dit Si c'était Moi A leur place Ou encore Ce qui a La botama Qui peut-être Na kivou Encore Na ba Benikouna Na ba Zamb Kivouna Na est Y a Kongo Ou Tant où Violer Bango Tous les jours Tant où Koufana Baguer So qui Na botama Kikouna Ou A l'instant Je vivais Là-bas Parmi Ces gens-là Ou encore So qui Na botama Kina Kassai Na ba Ter Y a Kamu En Sampou Ou encore Je vivais A l'époque Actuelle Na ba Ter Ou Genocide De Kivouna Vous comprenez Comment ça me fait mal Je me suis posé la question Pourquoi moi Aujourd'hui Je suis à l'extérieur Du pays Et que Kivouna Koufie On est Kivouna A la place Kivouna Alors Est-ce que Je suis plus important Que ces gens-là Je ne pense pas C'est pour ça C'est pour ça Que j'ai dit Lorsque nous Nous sommes Épargnés Ce qui se passe Au Pong Ce n'est pas Pour croiser Les bras Ce n'est pas Pour regarder Et juste Et dénoncer Il faut aller Au-delà Au-delà Ça veut dire Qu'il faut arriver A un moment donné A trouver une solution A proposer Voilà C'est ça C'est une question Quand on Boussoul Toujours Boussoul Kabila Dégage Mais jusqu'à Quand Vous Diaspora Kabila Dégage Mais Parce que Nous avons Commencé Il y a longtemps Il y a des anciens Qui ont commencé Avant nous Que le Kabila Dégage Et Boussoul Pétoyer Nous avons Dégage Et J'ai salué Même Les Diaspora Combattants Ils portaient Bracelet Aujourd'hui La Diaspora Et Aussi Nous avons Combattu Lontem Kabila Dégage Et Aujourd'hui Kabila Ne Dégage Pas Et Nos Petits Frères Encore Côte La Lut Alors Pourquoi Kabila Ne Parmi nous Il n'y a pas de vision Personne A vu loin Pour proposer Nous croyons A des personnes Qui ne sont pas Aussi efficaces Nous croyons A des personnes Qui sont médiocres Lorsqu'on croit A un médiocre On devient médiocre Parmi nous Il n'y a pas de vision Dans la diaspora Aucun Je ne dis pas aucun Il y en a peut-être Qui se cachent quelque part Que nous ne savons pas Mais C'est que nous ne connaissons Personne A l'audace De faire une proposition Politiquement Ou socialement Chez les Congolais Ce qui fait qu'aujourd'hui Nous vivons Une médiocrité Au sein de la classe politique Congolais Et au sein de la diaspora C'est à dire que Plus que nous crions Kabila dégage Personne ne propose Kabila peut rester Jusqu'à 50 ans Parce que personne Personne ose Proposer Personne ose Personne a cette audace Là De se dire que Non nous devons Arrêter Je propose Je mets ça sur table C'est pour ça Que nous sommes bloqués Quand tu parles Des médiocrités Explique-toi Bien Une médiocrité Nous l'avons vu Comment ces gens Ont dirigé le Congo Ils sont incapables De proposer De nourrir Les Congolais Ils sont incapables D'envoyer Les Congolais À l'école Ils sont incapables De soigner Les Congolais Ils sont incapables De repasser L'eau potable Naba Congolais Alors que Ce sont les mêmes personnes Qui achètent des maisons À l'extérieur du pays Au lieu que ces gens S'investissent même Au Congo Naba village natal Naba Ngo Chez nous au Congo Ils ne le font pas Ce sont les gens Qui achètent Ils ne savent pas L'importance D'avoir chez soi Donc ils préfèrent Acheter chez les autres Ils oublient Et lorsqu'ils achètent Par exemple ici en France Dès que Marozalassou Naba Fer Naba 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 Nago Que l'Etat français A confisquer Parce qu'il y a La difficulté A repayer Un pot Il y a la taxe Pour l'invitation Naba Nago Donc on pourrait Voler l'argent de l'Etat S'investir à l'étranger C'est une bonne affaire Pourrait Mais il ne se pose pas La question Est-ce que nous avons Des familles Et nos enfants Plus tard Nos générations Plus tard Est-ce qu'il y a En Europe Ou ils auront besoin De vivre chez eux A Kinshasa Ou en République démocratique Du Congo Peu importe C'est pour ça Que nous Nous avons Tout un projet Pour cette population Merci beaucoup Andréas Mouzon Wannatoza Pindza Nadia Manoar TV Andréas Question L'Elo catholique A récupérer Parce que Bino Diaspora Vraiment Vous propose A Elo Rote Donc Boulanda Kakanasima Entel Asali Diaspora L'Andi Moutouane Daki Oye Abimakina A prison C'est là Que je dis Qu'il y a Manque De leadership Que ce soit Dans la classe Politique Congolaise Que ce soit La diaspora La médiocrité Et la katia Et la diaspora Et aussi Dans la classe Politique Et nous Nous sommes Les enfants Des anciens Esclaves Et pas belges Alors que nous Nous refusons D'être Comme Ceux Qui C'est Qui sont Aujourd'hui Aux affaires Il faut être Différent C'est à dire Que Comme la diaspora N'a pas une proposition Mais c'est Très important La question Parce que Hier C'était Les rassemblements La classe Politique Qui était venue S'asseoir Dans la diaspora Pour étouffer La diaspora La diaspora N'avait pas Compris cela La diaspora Ava cru Que ce sont Les bonnes personnes Qui ont réellement Quitté Joseph Kabila La diaspora A embrassé Cette famille Politique Détachant De Joseph Kabila Et cette famille A affaiblir Diaspora A affaiblir Diaspora Pour un roulac S'apport Qu'il est fort Qu'il peut remplacer Aussi Kabila Aujourd'hui On comprend bien Que cette classe Politique Qui est L'opposition Est en train De négocier Avec Kabila C'est à dire Que tout ce qui Ont servi Cette classe Politique Ont servi Kabila Indirectement Alors qu'aujourd'hui C'est les prêtres Qui veulent récupérer Le pouvoir au Congo C'est bien Mais l'église catholique Normalement Ne peut pas Diriger Un pays Comme les nôtres Parce que L'église catholique Est une institution Internationale Donc si aujourd'hui Les cardinal Monsengo De nous dire Ce qu'il fait Si c'est pour aider Les Congo C'est bien Mais je ne pense pas Que le cardinal Monsengo Arousalapré Aroutique Poste naïa catholique Pour diriger Un pays Comme le Congo Vous voyez Dans ma connaissance Je ne reconnais pas Un pays Qui est dirigé Par un cardinal Aussi siégé Dans Rome À côté du pape Dans Vatican Donc C'est à dire Que nous Les hommes politiques Nous devons être Capables De proposer On ne peut pas Léger cette charge Dans l'église catholique Aujourd'hui Pour dire que non Kabila est médiocre Nous devons d'abord Nous comprendre Que nous vivons Une médiocrité Et nous devons Le dire haut et fort Ce n'est pas Les devoirs De l'église catholique C'est d'abord L'église De nous Acteurs politiques Mais Qu'en est-ce Bino Batum Sous Vous proposez Pénin En plus Tout est différent Plutôt Il faut sentir En nous Une bonne éducation Parce qu'aujourd'hui Les gens Qui peuvent diriger Les Congos Aujourd'hui Il faut Bénédiquer Parce qu'aujourd'hui Pour être président Du Congo Il faut être Une personne Qui a une bonne Éducation A la bonne Ceinture A la base Et aussi Quelqu'un De respect Qui ne sait pas Insulter Quelqu'un Qui a le temps De comprendre Quelque chose Avant d'agir Pas quelqu'un Agité Quelqu'un Qui a du temps A écouter Les autres Pourquoi l'autre A réfléchir Ainsi Et qui accepte Aussi L'autre Et c'est ça Les qualités Ceux qui Te combinent En gros Lorsqu'on propose Admettons Je disais Lorsqu'on propose Par exemple On dit Que nous Dans notre projet C'est tout ce que Nous pensons Nous pensons Qu'il faut Équilibrer Éducation A Congo Il faut Équilibrer Santé A Congo Il faut Équilibrer Emploi A Congo Ce qui va Permettre Aux Congolais D'être Stables De comprendre Ce qui Ce qui se passe Parce qu'aujourd'hui Les Congolais Ont du mal A réfléchir Parce qu'il Interdit Bango Santé Interdit Bango Éducation Interdit Bango A manger Interdit Bango L'eau potable Ce qui fait Que les Congolais A du mal A réfléchir Et lorsque Nous Nous allons Arriver Nous arriverons A proposer Cela Et que lorsque Nous nous arriverons A 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 Notre Nation A Ce Moment Là Les Gens Vont Nous Suivre Parce Nous avons Des Ce Qu'il Faut Changer Au Congo C'est D'abord Dire La Vérité Et C'est Messanges Et C'est Dire La Vérité Et Je Volez Révenir Sur Une Chose Que Je N'ai Pas Pu Dire Parce Aujourd'hui Qui Prend Le Pouvoir Au Congo Qui Pe Diriger Le Congo Parce Que Dans Tout Ce Que Nous Fais Aujourd'hui Kabila N'est Pas Prêt De Partir Parce Que Quand On Regarde Le Visage De Kabila On Fait La Lecture Sur Le Visage De Kabila A L'Embi Kabila Et Je Ne Pense Pas Qu'il Allara Bien Kabila Est Dépassé Des Événements Lorsqu'on On Fait La Lecture Du Visage De Kabila On Sent Que Kabila Est Fatigué C'est Pris Pris En Otage Par La Classe Congolaise Passe Le Rassemblement Demande D'être Dauphin De Joseph Kabila Le Moïse Félix Demande D'être Dauphin De Kabila Alors Qu'est Ce que Ces Jans Proposent Ils Ne Proposent Rien Nous Nous Proposons Avec Cette Éducation Que Nous Sommes Capables De Proposer Nous Disons Si Nous Arrivons Au Pouvoir Au Congo Qu'est Ce que Nous Allons Faire Nous Construire L' L' De L'institution Du Congo C'est L'armée Qui Va Former Tout Et Cela Permettra A Tout Congolais De Savoir Comment Aimer Son Pays Avoir Cet Esprit Patriotique Et C'est Pour Ça Que Nous Disons Si Les Vels Être Les Dauphins De Kabila Pourquoi Pas Nous Pourquoi Pas Aussi Que Nous Voulons Être Les Dauphins Parce Que Nous Voulons Diriger Les Congo Lecture On Voit Que Ce Messie Dépasser Des Événements Comme Lorsque L'opposition Joseph Kabila Consciemment Il sait Que Manda N'est Cid En 2016 Mais Pourquoi Il N'est Pas Parti C'est Rassemblement Joseph Kabila Manda N'est Cid Mais N'est N'est S'o Tic A Pouvoir Longtemps Parce Que A B C'est Passe La Gambie Lorsque Il Laissait Le Pouvoir Des Forces C'est C'est Chez Nous C'est 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 nous allons les transformer aussi, à une richesse aussi. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter la médiocrité et la pauvreté, parce que ça peut aussi arriver un jour. Mais nous allons les transformer à l'intérêt des Congolais, et à la richesse, et à l'intérêt de notre pays. Ok, merci beaucoup. Et mot dès la fin pour clôturer cette émission ? Je demanderai aux Congolais d'être pridents, surtout d'être vigilants, de ne pas croire à notre classe politique, surtout parce que nous avons un problème d'éducation qui ne veulent pas dire la vérité, parce que la vérité libère. La vérité, c'est très important. Nous voulons mener une politique comme ici en Europe. Les gens négocient avec Kabila en cachette. Ils ont peur que ce soit visuel, que ce soit médiatisé, parce que le peuple a voulu n'a pas. C'est-à-dire que nous voulons ce que nous faisons, que la population soit consciente de ce que nous faisons. La population soit informée de ce que nous allons faire. Si nous disons que nous voulons être les dauphins, nous voulons avoir le pouvoir au Congo pour transformer le Congo. Parce que le Congo a besoin de nous, et nous le disons devant tout le monde. On n'a pas besoin de se cacher pour aller au Cirque Solana. Coucou, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes une nouvelle génération, nous devons proposer, mais beaucoup, il est important. Cette hypocrisie, nous devons le rejeter. C'est pour ça que j'ai fait appel aux Congolais. Je souhaite même un bon année là-bas au Congo. C'est vrai que c'est difficile que je souhaitais bonne année, malgré ce qui se passe dans le Congo. Moi, je suis de cœur avec ceux qui mèrent au Congo, et je suis toujours avec vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était bien Andréa Smouzon et Gisèle Wumba et Diama Noir. Restez toujours branchés sur Diama Noir. N'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment gratuit. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501